Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de Pokémon version Uranium en OZLOCK CHALLENGE ! Alors en ce moment, le compteur de jeu augmente pas mal parce que je suis en pleine session d'XP. Donc d'ailleurs, voici ce qui s'est passé pendant ma session d'XP. Petit passage chez Bambou pour faire évaluer son Pokédex. 29 Pokémon, 10 prix. Ok, tu es bien parti. Comment tu viens attraper tous les nouveaux Pokémon que tu trouves ? Voilà, petit filmage à part Aparté pour montrer que je viens chercher Marie-Compos et 10 Pokémon. Et en ce moment, ça pexe bien. On est autour du niveau 20, mais ce n'est pas assez, donc je vais continuer de pexer. Et nous voici de retour du Professeur Bambou. Avec notre petite récompense des 10 Pokémon, oui. Notre équipe qui pexe tout doucement. Alors que j'étais autour du niveau 20 à Bourmoki. Là, je suis au niveau 21,5. Et je me dis, bon, il est temps de débloquer la route 4 et de capturer le premier Pokémon de cette zone. Sinon, je suis... Vous comprenez, je ne peux pas vous montrer... Je ne peux pas m'entraîner ici tant que je ne vous ai pas montré le Pokémon qui a été capturé ici. Donc on va le faire maintenant. Et on est tombé sur une Fénicelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire quand on m'attaque ? Vend féérique ? Non, on va d'abord l'endombre. Dodo. Attaque vent féérique. Ce n'est pas du tout efficace. Allez, ce peu me vent féérique. Bon, on va dire que c'est bon, il a ses filles. Pokéball ! Go ! Ouais, je ne prends pas de risque. Et j'ai capturé Fénicelle ! Pipikachu ! Sachant qu'endormir un Pokémon, déjà, vous comprenez, ça augmente beaucoup la probabilité de toute capture. Pas trop prélevé. Alors, Fénicelle, Pokémon Sandrillon. Compte de Fénicelle. Les Fénicelles sont intelligents et sont souvent gardés comme animaux de compagnie. Certains peuvent même apprendre à parler. Euh, oui, sûr, non. Donc, tu t'appelleras... Vu que je suis tombé sur ça. Néra, ça veut dire... Feu sacré. Petite référence à Oh Oh. Euh, non. Résumé, s'il vous plaît. Piu-piu-piu-piu-piu ! Très pointilleux. Pudique de nature, c'est nature neutre. Ouais, les IV sont bonnes. Coeur de coque. Empêche les attaques de sa défense. En tout cas, bienvenue dans l'équipe. Mais, vous l'aurez constaté, le Layout na... Non, il ne tient pas d'obrime. Je ne sais pas pourquoi je vais faire ça. Le Layout n'a pas changé. Je garde... Je reste final à Venouï, qui est resté dans mon équipe. Donc, je retourne sur Pokémon. Du coup, Néra va rentrer dans... Chez les réservistes. Allez, Swann, Swann, vas-y. D'ailleurs, j'ai préparé les boîtes de mes PC. Alors, PC de Twitch. Déplacer Pokémon. Donc, les réservistes, vous avez compris ce que c'est. Euh, non. Je vais le mettre dans mon équipe, s'il vous plaît. Je n'ai pas trop l'habitude de ce menu. Décalage. Euh... C'est quoi cette traduction, Faurès ? Retour. Donc, toi, tu es un réserviste. Voilà. Pour le moment, tu ne fais pas partie de l'équipe. Puisque, bon, j'ai déjà un type vol avec... Comment elle s'appelle, là ? La messe. Le piaf, la... Aveden, en anglais. J'ai déjà un type feu avec Raptorch. Donc, si... Alors, j'ai préparé trois boîtes. Donc, réserviste, ça sera tous les Pokémon qui vont remplacer si jamais j'ai des morts. Quarantaine. Alors, c'est tous les Pokémon que j'ai pu obtenir dans le jeu, mais que je considère qu'ils ne respectent pas la règle d'un seul Pokémon par zone. Je les mettrai là, si jamais j'en reçois. Je pense, euh... Par exemple, aux Pokémon du Casino. Je vous explique. Je souhaite garder les Pokémon du Casino, par exemple, si j'en ai. Les achetez tous. Mais comme, bien sûr, ça fera plus d'un Pokémon dans la ville où il y a le Casino, ben... J'aurais pas le droit de les utiliser. Donc, ils seront dans la boîte quarantaine. Mais, parallèlement, j'ai envie de compléter mon Podia Kédex. Donc, c'est pour ça que je ferai cette règle de... Bon, je me prends plus de Pokémon par zone, mais si c'est possible, si je me le permets, parce que, de base, la capture est bloquée. Mais, interdiction de les utiliser, ils seront dans cette boîte. Et j'ai préparé une boîte cimetière. Pour les morts, bien sûr. Ils ont rejoint le paradis de Ho-Ho. Voilà. Donc, nous avons retrouvé une autre équipe. Et, pour cet épisode, même si mon green ne n'est pas terminé, eh bien, j'ai décidé de faire, avant l'arène, bon, l'arène, ça sera l'épisode 8, l'école des dresseurs. Histoire de tâter un petit peu le niveau de la zone. Je vais me monter, s'il vous plaît, merci. Ok, alors, je ne connais pas, par contre, les Pokémon qu'ils ont. Bon, je ne sais pas avec qui je vais l'idée, du coup. Je crois que l'idée avec Wigile Otis, ce n'est pas une mauvaise idée. Ouais. Allez, on va faire les dresseurs de... Donc, du coup, le titre de cet épisode, ce sera l'école des dresseurs de Burol. Voilà. Nous serons p'tits ! Bon, ben, on va switch, hein. P'tit poison, on ne va pas envoyer l'effet sur le poison, hein. Miaou. Onouïde, je t'ai anticipé. Coup de boue, allez. Ok, il a l'initiative. Je cours à lui faire... Allez, il est effacé. Oula, oula, oula. Oh ! Putain. Heureusement que je l'ai one-shoot, hein. Oui, parce qu'il a une double faiblesse seule, le Tinker et Cé, dans le sud, s'il me faisait un piétisol. Je n'ai même pas regardé qui était le prochain Pokémon. Ah, plutôt Nelly, bien sûr. Au revoir, Nusphirapti. Ambrifère. Ah, ben, c'est le même Pokémon que moi. Euh... Ce que je mets... Ben, quoi, lui, il est tout simplement, hein. Non, il est trop en avance. Je vais éviter de le payer. Quoique, attendez. Je vais le mettre. Juste pour le plaisir de vous montrer une évolution. Allez, Bulldo. Parce que les évolutions, c'est toujours beau. Ok, ferme le Tentank. Bon. On ne va pas prendre de risques. Bulldo, encore. Level up. Il y a quand même beaucoup de PV à venouiller. Combattre est plus facile que dans les jeux. C'est un jeu vidéo, aussi. Attention. Évolution. Et voilà. Il a voulu en croissant. Head out. Mis à jour, bien entendu. Et je l'ai animé comme la venouille. C'est dommage. Ça ne m'aiderait dans la... C'est dommage que ça ne m'aiderait pas dans le jeu. C'est vraiment difficile, la vraie vie. Il y a Pokémon Let's Go qui... Non, pas Let's Go. Go tout court. Qui est un petit peu un Pokémon en réalité virtuelle. Je sais que quelqu'un commence avec un Raptor. Il faut que je fasse gaffe, quand même. Je m'entraîne pour ma classe de combat. Est-ce que tu vois... Oui, oui, allez. Oui, la dernière fois, j'étais arrivé ici, niveau 7. Je me suis dit, non, niveau 7, on va éviter. Il a quand même le type Apsir 5. Il faut que je me fasse gaffe. Bon, on va encore en suite. Allez. Runner, à toi. C'est fait pour toi, ça. Ce n'est pas très efficace. Ok, c'est une debuff que je n'ai pas aimé. C'est extrêmement efficace. Ah, tiens. Raptor, chouard. Bon, pour info, j'ai oublié que j'avais réactivé le mode... Choix en combat. Oui, pendant que je faisais de l'XP contre des dresseurs répétables. Ceux qui veulent bien faire des revanches. Electux. Metz. Type électrique. Bon, ici, on ne va pas mettre Roanard. C'est suicidaire. Je n'ai pas vraiment grand-chose pour le gérer, en fait. Je n'ai pas grand-chose pour le gérer. Ben, si, oui, j'ai le t. C'est la courbe. Déjà que j'avais des problèmes avec le typo, alors électrique en plus. J'ai le sensu. Et j'ai des gars s'en suis heureusement Wow c'était génial Donc il a tous les starters lui Alors Pokémon Temps d'objets stopp Allez 3ème dresseur Et l'avenir veut se battre Grâce il est là Qu'est-ce que ça craint le type fait déjà Piqure Ah merde ça craint pas le type Bon c'est pareil dodo Bon tu peux te les jouer tout seul quand même Ouais je tape pas fort et je switch Tinker assez L'acier c'est fort contre les fées Non attaquer stopp Attaque griffe au cieux Les fées n'aiment pas le faire Fourmini Là on va changer quand même Quoique attend Insecte Non j'ai pas besoin de switch Même si l'attaque de type feu j'ai type roche Retour Allez One shoot Il est bon 21 Ah il a une attaque de type roche Super Du coup je garde coup de boule ou Ouais c'est pas puissant quand même 32 puissance Non je veux pas la prendre Eh merci je crois Ensuite Dernier combat Alors je sais pas si c'est des répétables Non Ça aurait été sympa que ce soit répétable L'hister rig Alors un sourd loto Qui est de type normal Allez on va l'endormir en folie Dodo Qu'est-ce qu'elle attaque la plus puissante Piqure je pense Allez J'ai l'ascensé Ok Il m'a mis un pokémon électrique On va aller on va switch On va jouer stratégique Roi en a rat quoi Ok Qu'est-ce qui va faire le plus de dégâts Retour je pense C'est tout T'es pas plus fort que ça Bah écoute Bon il peut spammer son chargeur Je suis immunisé à l'électricité Quand lien est débile Un sourd loto Bon Bon il y aura sur lui Allez roue de feu Reptagriff C'est quoi ce pokémon là Je connais pas ce pokémon C'est quoi ce pokémon Bon allez dans le doute retour Bien comme promis la voici Pépite Merci pour le pont pépite Membre de la team enquête Ah oui c'est un esthérique Par rapport aux versions bleu et rouge Bon voilà L'école est terminée Bon l'épisode s'arrêtera aujourd'hui Donc maintenant que la route 4 est débloquée Je prends vu que mon équipe Ça sera un épisode assez court finalement Je vais continuer mon grind A la route 4 Jusqu'à la Jusqu'au niveau 24 Ouais 24 c'est bien Je monte au niveau 24 Et après on fera l'arène Au prochain épisode